Si vous êtes passionné de développement personnel, cette émission est la vôtre. Dans le cadre de l'invité du jour, nous recevons aujourd'hui Yannick Otto, spécialiste et coach en développement personnel. Yannick Otto, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, en route pour le succès, 10 principes éprouvés pour faire de vous un gagnant. Qu'est-ce que vous tentez de faire ressortir à travers votre ouvrage ? Il faut dire que c'est un livre qui résume ma philosophie du succès. Ma philosophie du succès, pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que tous ceux qui obtiennent, qui font et qui ont ce qu'ils veulent obtenir, faire et avoir, ont dû mener une lutte, ont dû traverser des étapes. Et mon expérience mise aussi, on va dire, ensemble, avec effectivement les études que j'ai dû réaliser, je me suis dit que ces 10 principes-là, à mon avis, devraient pouvoir permettre à tout individu qui veut atteindre le succès de pouvoir y arriver. Alors, pensez-vous que le développement personnel correspond à notre culture en tant qu'Africain ? Si oui, comment ? Et qu'est-ce que cela implique concrètement ? Le développement personnel, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas encore perçu tel que ça existe aux États-Unis ou encore en France et tout, dans les pays dits développés, devrait et fait partie intégrante, je vais dire, de la culture africaine. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, même dans l'éducation d'un enfant, vous savez, il y a cette culture africaine, par exemple, où on envoie les gens dans le bois sacré, on leur apprend certaines choses et autres. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas ? C'est du développement personnel qu'on leur enseigne. On leur apprend, effectivement, à pouvoir mieux se gérer, à pouvoir mieux gérer les autres et à pouvoir vivre avec les autres. Vous voyez ? Donc, c'est cette philosophie-là, tout simplement, qui appelle le développement personnel. Comment vous arrivez vous-même à prendre sur vous, vous voyez ? À faire abstraction de tout ce qui est autour de vous, à prendre sur vous, à vous servir de votre force intérieure pour pouvoir, effectivement, vous élever et pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés et pour pouvoir réussir, effectivement, avec les autres et tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Donc, prendre sur soi, découvrir en nous-mêmes notre force et pouvoir utiliser cette force-là, effectivement, pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir mieux s'affirmer et tout le reste. Alors, Yannick, on le sait, de nombreuses personnes sont victimes de perfectionnistes et de proscratination. De proscratination. Voilà. Que faut-il faire quand on se trouve dans ce genre de situation ? Super. J'ai le coutume de dire dans mes séances de coaching et dans mes formations, si rien n'est fait, rien n'est pas fait. Si rien n'est fait, il n'y a rien à pas fait. Pour dire stop au perfectionnisme, donc à la perfection, il faut vous mettre justement à faire. Tant que vous ne faites pas, vous ne pouvez pas pas faire. Et la deuxième chose, effectivement, quand on parle de procrastination, moi, j'ai dit tout simplement que c'est un mot qui ne devrait pas pouvoir exister. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous procrastinez parce que vous ne comprenez pas encore, vous n'évaluez pas ce que vous perdez lorsque vous procrastinez. Pour rappeler, effectivement, la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire maintenant. Donc, si vous saviez, par exemple, qu'en faisant ce que vous devrez faire, ça va vous apporter un plus, ça va vous permettre de passer à un autre niveau et que vous remettez ça effectivement au lendemain, vous êtes en train tout simplement de remettre le fait de pouvoir passer à un autre niveau au lendemain. Parce que tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. J'ai produit un livre, par exemple. Mais si je me disais que ce livre-là, je vais le produire demain ou encore je vais l'écrit après demain, il ne pourra pas sortir la date qui était prévue. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens tourneront tout simplement parce qu'ils sont victimes de ces deux mots-là. Donc, perfectionnistes, ils ne veulent pas faire ce qu'ils font ou bien que si rien n'est fait, rien n'est pas fait. Et procrastination parce qu'ils n'ont pas forcément la force de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais la réponse effectivement pour la procrastination, c'est de trouver effectivement encore votre motivation. La motivation, si vous voulez, c'est le motif qui vous pousse à l'action. Donc, quand vous définissez clairement le motif pour lequel vous devez passer à l'action, il n'y a plus lieu de procrastiner. Si vous savez, par exemple, que vous devez appeler votre père qui est malade parce qu'il peut mourir du jour au lendemain, et qu'il ne l'appelait pas, il n'aura pas parlé avec sa fille. Vous voyez un peu ? Vous arrêtez de procrastiner tout de suite. Et donc, des principes alors ? Tout à fait. Vous arrêtez tout de suite de procrastiner. Donc, effectivement, c'est toutes ces choses-là que je mets dans les dix principes éprouvés pour faire de vous un gagnant. Alors, beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel, meubles aujourd'hui dans les librairies, on le sait. Mais comment et où trouver les ressources nécessaires pour passer à l'action ? Très bien. Je disais tout à l'heure à quelqu'un qu'il me disait que la plupart du temps, les gens ne se font pas coacher ou encore n'ont pas accès au coaching ou au développement personnel parce que c'est cher. Je lui ai dit non. Ce n'est pas le coût. Le défi ou encore le problème, c'est l'information. Les gens ne savent pas, par exemple, que sur YouTube ou bien sur Internet, tandis qu'ils sont en train de faire Facebook et tout ce que tu veux, il y a des outils là-bas qu'ils pourraient avoir. Est-ce que ces outils peuvent permettre d'obtenir des résultats concrets ? Tout à fait. À condition de pouvoir faire l'exercice que vous découvrez, à condition de pouvoir effectivement passer, on va dire, à l'action. Au fait, toute la philosophie du succès se résume en une phrase, vous voyez un peu, et je l'ai décrit dans un chapitre où je dis « Retroussez vos manches et passez à l'action ». Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne vous mettez pas à faire ce que vous devrez faire, ce que vous saviez faire, vous voyez, vous ne pouvez pas obtenir le résultat. Quel que soit ce que vous savez, penser positif, tout, ça ne sert à rien. Alors Yannick, pour revenir à votre livre, que révélez-vous exactement puisque vous parlez de secrets longtemps gardés par vos défonciers ? Tout à fait. Pour faire un peu court, comme on n'a pas suffisamment de temps, je vais prendre peut-être un principe parmi les dix principes que j'ai trouvé, qui sont dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois choses qui permettent à toute personne de pouvoir réussir. Pour réussir, on a besoin de psychologie, donc d'être forte dans la tête. On a besoin de stratégie, donc de savoir que faire. Et surtout, on a besoin de connexion, donc de savoir qui je connais, qui peut peut-être passer un coup de fil pour pouvoir m'aider. Donc c'est cela que je résume en fonction des principes. Quand je parle par exemple sur le principe numéro deux, s'entraîner, c'est repousser, c'est limite. Vous voyez, il y a un Américain du nom de Malcolm Gladwell qui a fait une recherche et qui a révélé que pour devenir un expert de classe mondiale dans n'importe quel type de domaine, vous voyez, il vous faut dix mille heures de dur labeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez aujourd'hui un domaine qui vous êtes complètement étranger, si vous êtes capable de payer le prix de passer dix mille heures, vous finissez par devenir un expert. Quand vous prenez le football par exemple, vous connaissez DJ Dorova ? Il n'était pas forcément quelqu'un qui sache véritablement jouer au foot. Mais l'entraînement et le fait de repousser ses limites a fini par faire de lui le meilleur joueur de l'histoire de son club et l'un des meilleurs attaquants qui existe. Donc c'est ce secret-là effectivement, qui est effectivement longtemps gardé, que je dévoile effectivement dans le livre en question. Est-ce que ce secret-là, vous pensez que ce secret-là peut permettre à ces personnes-là qui ont besoin d'aide pour se développer personnellement, d'atteindre, si je peux dire ainsi, ces objectifs qui se fixent dans la vie ? Tout à fait. Vous comprenez, je vais vous dire un truc. C'est que, en ce qui concerne le développement personnel, tout est question de principe. Qu'est-ce qu'un principe ? Le principe diffère de la méthode. Une méthode, comme je l'ai dit d'entrée de jeu et hors antenne, une méthode, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, qui peut marcher comme ne pas marcher. Ça peut fonctionner avec vous et ne pas fonctionner avec moi. Mais par définition, un principe, c'est quelque chose qui s'applique, qui se vérifie. Vous voyez un peu ? Et ça, partout, en tout temps et en tout lieu. Si vous avez une porte qui ne fonctionne pas, que vous prenez la bonne clé, si vous mettez la bonne clé dans la cirue, que vous soyez fâché ou pas, la porte va s'ouvrir. Automatiquement, la porte va s'ouvrir. S'ils ont fait des branchements, ils ont connecté un certain circuit et que tout est pas fait, si vous appuyez sur l'interrupteur, que vous soyez content, que vous ne soyez pas content, l'ampoule va s'allumer. C'est cela un principe. Ce sont des choses qui fonctionnent ici et des choses qui fonctionnent là-bas. Ce sont des choses qui ont fonctionné aujourd'hui et des choses qui fonctionneront demain. C'est cela un principe. Quand vous dites des choses qui fonctionnent ici, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, et là-bas, vous faites allusion à quelle partie ? Je fais allusion à, je veux dire, partout au monde, que ce soit au Maroc, que ce soit au Liban, que ce soit en France, aux États-Unis, partout. Le principe, par définition, est universel. Alors, Yannick, sur le schéma de la prise de conscience personnelle, les facteurs d'influence, certains externes, nous barrent parfois la route. Selon vous, comment peut-on arriver à les surmonter ? Vous avez dit les facteurs d'influence ? Externes. Externes, tout à fait. L'une des choses que nous enseignons au développement personnel, c'est qu'aucun facteur externes, contrairement à ce que les gens pensent, aucun facteur externes ne peut empêcher quelqu'un d'atteindre ses objectifs. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes maître à bord. Votre vie, c'est vous qui la tenez. On dit votre vie, on n'a pas dit la vie de vos parents. Il y a ce qu'on appelle le syndrome 18-40-60. Le syndrome 18-40-60... Et c'est quoi ? Je l'explique. C'est-à-dire, quand vous avez 18 ans, vos parents devraient choisir le métier que vous devez exercer, la profession que vous voulez faire, la carrière que vous voulez suivre et la formation que vous voulez suivre. À 40 ans, vous vous rendrez compte que c'est vous qui choisissez. Et à 60 ans, finalement, vous vous rendez compte que à la vérité, personne ne s'est vraiment soucieux de vous. Si vous avez mangé, c'est votre problème. Si vous n'avez pas mangé, c'est votre problème. Et ce que vous avez choisi comme métier, vous allez rester là et vous allez mourir. Donc, tout est question de responsabilisation. Si moi, je vous dis quelque chose et que cette chose-là, vous jugez qu'elle ne devrait pas pouvoir vous mettre hors de vous ou encore vous énerver tout simplement, mais vous décidez de ne pas vous énerver. Aucun facteur externe n'est suffisamment fort pour empêcher quelqu'un, pour empêcher un individu de pouvoir effectivement réveiller. Yannick Oto, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et très bon suivi au programme sur Médion TV Afrique. Afrique.